Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 de la saison 1 des Déssangetés. Une émission de jeux de rôle qui se joue dans un univers original dans lequel sont plongés 4 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble auparavant. Je vous rappelle que le 28 juin à 19h, il y aura le live de fin de saison de la saison 1 des Déssangetés. Alors, on vous attend nombreux pour cette soirée-là, mais on m'a glissé dans le riat de quelques petites informations techniques, puisqu'il s'avère qu'il n'est plus possible de liver maintenant en simultané sur Twitch et sur Youtube. Bon, qu'à cela ne tienne, on va s'organiser un peu différemment, pas de panique, on va trouver des solutions. A savoir que le soir même, nous serons en live sur Twitch et vous pourrez retrouver l'intégralité de ce live et de cette rediffusion sur Youtube à partir du soir suivant, donc à partir du mardi 29 à 19h, voilà, donc 24h après. La rediffusion sera diffusée en avant-première pour ainsi pouvoir répondre à vos questions en live sur le chat Youtube. Et vous pourrez retrouver ensuite les épisodes montés à partir de la semaine suivante sur la chaîne Youtube pour ceux qui préfèrent le regarder ainsi. Petite précision, la rediffusion du live ne sera disponible que pendant une semaine sur Youtube. Après ça, on va privilégier les épisodes montés et donc ils seront disponibles les uns après les autres chaque lundi, comme d'habitude. Et comme toujours, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Après avoir laissé s'échapper au Bechad, le groupe Moribond s'est retourné vers le temple et la prêtresse d'Erylline. Une fois leur rapport effectué et leur mot soigné, les aventuriers planifient la suite de leurs aventures en envisageant très fortement de se rendre sur les docks afin de retrouver l'entrée des catacombes. Mais en cela, une petite recherche d'informations s'impose. Sous-titrage ST' 501 Vous retournez donc dans les rues. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer par les docks pour être plus discret, non ? Par les docks, ça ne passe pas. Vous avez le bastion, à un moment, qui bloque, là. Juste pour m'embêter. Le bastion du gouverneur, voilà. Non mais on reste dans les grandes rues. On est au temple, là, enfin, on est au grand temple, là. Oui, vous y êtes encore, là, pour l'instant, oui. Ouais, bah je vais peut-être aller faire un tour du côté des pattes de Kuzme, quand même. Ouais, ok, ça marche. On est là. On verra pour le reste, après. Ça marche. Mais au moins que je vois avec eux, s'ils peuvent m'aider et puis faire le point aussi sur les possibilités, etc. Très bien. Eh bien, il t'accueille. Bonjour, ma fils. Bonjour, bon, bon, bon. Salut, les copains. Que pouvons-nous faire pour vous ? On va voir ça. Fallait que je vous mette au courant de trois petits trucs. Il y avait des fantômes à la maison du Seigneur Ombuchat, dis donc. D'accord. Bon, je suis sans déchargé. Il y a un grand sourire. Ah, vous en êtes chargé. Mais du coup, je me demandais comment c'était possible. Enfin, je vous accuse de rien. C'est pas un reproche, mais comment c'était possible que vous ne soyez pas au courant ? Bon, vous savez, parfois, certaines malédictions échappent à notre regard. Je vais dépêcher une équipe pour aller enquêter sur place et voir s'il y a d'autres choses résiduelles encore. Ça marche. Allez voir dans la baignoire au premier étage. C'est très précis. En fait, on a cramé un petit peu tout ce qu'il y avait comme potentiel encre émotionnelle pour le fantôme en question. On n'était pas très sûr de ce qui était exactement le... Voilà, donc on a tout cramé. Vous avez été formé à bonne école. Inquisiteur, c'est effectivement généralement ce qu'on fait. On détruit les encres émotionnelles, tout à fait. Voilà. Mais sinon, je voulais vous poser quelques questions vis-à-vis des catacombes. Oui. On est d'accord que c'est vous qui les gardez ? Oui, nous en possédons la clé. Très bien. Donc, comment vous expliqueriez que des gens puissent se donner rendez-vous dans les catacombes ? Alors, il y a différentes entrées pour les catacombes et il y a de cela plus de 50 ans. Nous avons fait la demande justement pour que les morts soient laissés en paix, ce que les autres portes soient condamnées. mais je ne sais si... Normalement, elles ont toutes été condamnées. Mais... Normalement. Normalement. Est-ce que vous pouvez me donner juste sur le plan, me donner où seraient ces accès condamnés pour qu'on voit si un a été décondamné ? Et puis, je vous tiens le recourant. Mais apparemment, oui, en gros, on a nous des... Si je ne vous embête pas avec ça, mais il y a des petits soucis de gens qui se donneraient rendez-vous dans les catacombes. Donc, c'est un peu gérant. D'accord. Alors, outre la porte que nous avons au temple d'Éristé, il y avait une porte au niveau des portes nord du bastion du gouverneur. Il y en avait cinq au total, des portes. Pour déjà planter le décor. Il y avait également une porte dans les quartiers est, proche de l'avenue de Havre-Sac, mais qui s'était effondrée déjà quelques années avant notre demande. D'accord. Il y en avait encore une autre au niveau du port. C'était là le seul endroit, d'ailleurs, où la ville était à peu près au même niveau que les catacombes, puisque les catacombes se poursuivent sous la colline qui forment ce côté-là de la ville. Et il y en avait une au niveau du quartier des Ruelles des Félices. Très bien. Alors là, je vais poser une question dans le but précis de scruter sa réaction. Je vais lui demander s'il a la moindre idée de la possibilité de prêtre de Cruz qui aurait pu être corrompue par la cause de Goltaras d'une façon ou d'une autre. Quelque chose dans ce goût-là. Il fronce très fortement les sourcils. D'accord. Il est visiblement dubitatif. Et il te dit que, non, c'est quelque chose de totalement ridicule. Admettons, par exemple, qu'on ait des gens... Vraiment, là, je suis dans l'hypothétique. C'est par pur... C'est pour le... Comment dire ? Disons qu'on est dans la théorie. Admettons que des adeptes d'un du ancien ou quelque chose comme ça aient réussi à convaincre des prêtres de Cruz que Cruz veut, admettons, avoir plus de morts à sa disposition ou accélérer le cycle. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de retourner des prêtres de Cruz ou des adeptes de Cruz sur cette question-là, sur l'idée de causer des morts et de la destruction pour apporter plus de pouvoir à Cruz ou quelque chose dans ce délire-là ? Dans l'absolu, j'aurais tendance à dire que l'influence est toujours possible. Mais quand bien même, je pense que dans l'ouvrage quotidien des prêtres auprès desquels j'officie, j'aurais constaté un changement. Oui, vous ne pensez pas pouvoir... Enfin, vous ne pensez pas que dans vos rangs, il puisse y avoir le moindre prêtre ou adepte qui puisse dévier de l'avenir ? Je me porterais même garant aveuglément de tous ceux avec lesquels je travaille ici. Très bien. Même les nouveaux, qui est des nouveaux ? Il n'y a pas eu de nouveaux depuis quelques années. Il a l'air convaincu par ce qu'il dit. Oui, non mais complètement. Alors là, il semble qu'il n'y ait personne sur Terre pour le faire sourciller. Soit il est très bon, soit je suis très très mauvais, soit il est complètement sincère et je pense qu'effectivement... Mais ouais, j'imagine que moi, de mon passif de prêtre, enfin d'agent du temple, les prêtres de con sont... Ils ont une réputation pour être relativement impartiale envers absolument tout ce qui se passe. Donc si effectivement les catacombes ont été corrompus, c'est parce qu'il y a un truc qu'ils ont raté ou qu'ils ont... Typiquement, la sortie qui a été écroulée, ils ne s'en sont jamais occupés parce que bon, ça s'est écroulé, donc c'est bon. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'une d'elles a été déblayée, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont allés vérifier ce qui s'était passé. Et au niveau des prêtres, si on leur dit qu'il y a quelque chose qui se passe dans les catacombes et qu'il faut aller combattre des morts vivants qui sont en train de se lever, effectivement, ils vont en faire leur priorité. Mais ils ne vont pas rechigner à la tâche, ils ne vont pas discuter, ils vont juste y aller, faire leur boulot, revenir, fermer la porte et puis basta. Bon, du coup, nous, on a d'autres trucs à faire en ville, mais je tiens à vous prévenir, puisque vous m'avez l'air d'être quelqu'un de confiance et que je n'ai pas envie de douter de mes co-religionnaires, il va se passer des trucs dans les catacombes et à mon avis, ça ne va pas être jojo. Nous... nous irons faire des tours dans les catacombes, du coup, pour vérifier cela. Merci de vous avoir porté ça. à notre connaissance. Ah, ben, c'est bon. Est-ce que je peux vous voir à un instant privé ? On peut, on peut. Je dis, pourquoi il ne veut pas nous parler à nous ? C'est bizarre. Je pense que c'est une affaire de cruise à cruise. De cruise à cruise. Il t'emmène un peu à part, au niveau d'un... pas loin d'un confessionnal, en fait, un peu, voilà. Et il te dit, je vous sens perturbé. Je ne doute pas que dans vos missions, vous vivez des choses qui peuvent éprouver votre foi. Mais j'aimerais savoir comment vous vous sentez et ce qui vous ébranle à ce point. Alors, niveau foi, ça va. Disons même que je n'ai jamais été aussi... au clair avec ma foi. Il n'y a pas de souci. Je crois en cruise et en sa mission et en mission qu'il nous confie. Je suis très au clair. Disons que... J'ai lu une prophétie qui m'amène à croire qu'il y a certaines choses qui m'attendent. Donc, en fait, la certitude de savoir où je vais me rend extrêmement confiant à l'avenir. et me pousse à être très... très droit dans ma façon de fonctionner. D'accord. Très direct, très frontal. Voilà. Et on... Disons que là, je ne peux pas vous donner trop de détails parce que je n'ai pas envie de vous mettre en danger, même si, déjà, avec les catacombes, je vous en ai dit pas mal, mais je... On peut... Disons que on... Toute l'aide qu'on peut recevoir est bonne à prendre. Et de toute façon, je pense que si vous... Si je ne vous avais pas dit, vous m'en voudriez de ne pas vous l'avoir dit. Mais disons qu'il y a une menace qui pèse, que dans les catacombes, c'est sûrement là que ça va se passer, ou au moins en partie. Voilà. Donc, je... Je ne suis pas perturbé, je suis... Préoccupé, concentré, disons que voilà, il y a quelque chose qui va arriver dans mon avenir, je le sais, je le sens. Je suis à peu près sûr de ce que ça va être, mais tant que je ne sais pas, je ne peux pas... Je ne peux pas prendre le risque de dire autre chose. Enfin, de penser à autre chose. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, tout va bien. Je vois votre détermination, et c'est une bonne chose. Ne sous-estimez pas votre rôle. Ne pensez pas que vous n'êtes... Voilà. Je sais ce que Cruz nous apprend, que nous ne sommes pas là pour imposer notre volonté, ni notre vision. Mais le fait d'avoir un destin ne vous interdit pas de décider de vous-même quel peut être ce destin et comment vous le réaliserez. Ah, oui, non, non, ça, mais... Comment dire ? J'ai la conviction depuis longtemps que je suis premier à certaines choses et que j'ai des choses à faire et à vivre et que Cruz, là-dessus, me montre le chemin. C'est des petits signes, des choses très discrètes ou moins discrètes, mais Cruz m'indique le chemin à suivre depuis très longtemps et les événements des derniers temps me prouvent que tout ce que j'ai ressenti jusque-là était totalement juste. Donc, je suis... Je vis ça avec une décontraction complète. Il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai confiance. Ça va bien se passer. Et si, effectivement, j'ai le choix, je fais le choix de faire confiance à Cruz. Vous voyez l'idée ? Oui, tout à fait. Merci pour cet échange. J'ai besoin de mieux comprendre ce que j'avais ressenti chez vous. Mais avec grand plaisir. Que la bénédiction de Cruz vous accompagne dans votre destin. Et la vôtre. Donc, le prêtre s'en va. Il vous fait un petit signe de tête. Il vous souhaite une bonne soirée et s'en va tandis que Kratel vous rejoint. Avec un petit signe de tête. Alors, Kratel, c'est un rendez-vous. Non, mais c'était des affaires de Cruz. Disons qu'il voulait s'assurer de ma foi. On va dire ça comme ça. Ouais. Et comment il a fait ça ? Oh mon dieu, comment il a fait ça ? On a discuté. Qu'est-ce qui ? Vous avez fait que discuter ? Ouais. Une question en bonne et due forme. Voilà. Donc, non. Il a posé ces questions avec beaucoup de forme. Non, non. Faut que c'est que ça... C'est bien tendancieux. Tout ça, tout ça. N'importe quoi. Et aucun rapport du coup avec notre affaire. Oui, aucun rapport. Pour un an qui sait bien parce que l'amour t'insiste beaucoup quand même. Le gros lourd. Pas du tout. Il y avait plein de naines bien charpentées dans mes montagnes. C'était bien charpentées et elles avaient peut-être même des fois un peu plus de barbe que nous. C'est pour dire. C'était compliqué d'ailleurs. Ok. Très bien. Du coup, qu'est-ce que vous faites maintenant ? J'abandonne elle de bas. Non mais... Il n'y a plus d'espoir pour lui. On va dormir quoi. Il n'y a plus d'espoir. Ok. Bon. Est-ce qu'on va dormir ? Moi, j'étais chaud pour aller jusqu'aux larmes de mes ali en vrai. L'alarme de mes ali. Ouais, pareil. Il y a peut-être une ou deux entrées qu'on peut checker sur le chemin. Genre celle qui est à côté de l'avenue de Havre-Sac. En plus... Quartier Est à Havre-Sac. Tout à fait. En plus, c'est Opshab qui paye. Ah oui. Les pièces d'argent. Ah oui, les 20 pièces d'argent. Oui, oui. Le 11, c'est peut-être un peu éloigné pour le checker. Le port... J'ai un autre route en vrai. Si, regarde. Parce que regarde après... Attends, merde, je n'ai plus le bidule. On passe par là, par là, on peut aller là et jusqu'au 13. Eh, mais l'entrée du port et s'ils se donnent rendez-vous sur les docks, c'est peut-être ça ? Les docks, c'est... Bah, c'est un peu partout, les docks. C'est où les docks ? C'est le 3 ? Alors, quand il parle de les docks, ouais, c'est vraiment en 3. Donc, c'est le port, c'est ça ? C'est là où il y a l'entrée ? C'est ça. C'est vrai que c'est juste à côté. Est-ce qu'on check ça avant d'aller... Ouais, à la rigueur. Vous faites ça ? Eh bien, go. Vous allez au niveau des docks ? Ok. Vous vous rendez au niveau des docks, voilà, c'est assez... C'est assez calme, vous entendez juste le bruit des bateaux qui... De la coque des bateaux qui heurtent un peu les pontons avec l'eau qui clapote gentiment aussi et régulièrement contre la côte. Et en vous approchant, vous cherchez un petit peu dans le coin, faites-moi un jet de perception. Eh bien, qu'est-ce qu'on en aura fait alors de cela ? J'ai trouvé l'entrée. Ouah, 26. Ouah, 21. Ouah, 33. Ouah, easy. Eh bien. C'est une porte, on l'a trouvée directe. Spécialisée. Vous ne trouvez pas directement une porte. Dans un premier temps, déjà, la première chose que vous voyez, c'est que dans un coin, il y a l'air d'y avoir une taverne encore un petit peu agitée qui est juste sur le bord du port. Il fait l'air d'être juste une taverne, on a vraiment juste un bar ou duquel sortent quelques hommes éméchés qui se promènent sur le port. Ces hommes éméchés s'approchent à un moment donné de ce que vous arrivez à déceler maintenant sur le bord des pontons comme étant un homme, visiblement, qui a l'air d'être assis en tailleur, tourné vers la mer et qui est assis là. Et vous voyez les hommes qui s'approchent un peu de lui et qui lui font Alors le vieux, il n'a toujours pas bougé. Ah, attendez, on va essayer de le faire bouger. Eh, attendez, je dois avoir, regardez, il y a un poisson qui traîne. Hop, et puis il s'amuse, il lui balance un poisson dessus pour voir si ça le fait bouger. Il ne bouge pas d'un poil. Il reste assis en tailleur. et il commence à s'approcher un peu plus de lui. Alors le mendiant, tu ne fais même pas la manche. Tu ne réclames même pas à boire. Ce soir, il y avait une tournée gratuite. Tu aurais pu aller en profiter. Allez, bouge-toi. Et il commence à le bousculer un petit peu pour le forcer à bouger. D'accord. Donc nous, on assiste tout ça un peu à distance. Pendant que vous êtes en train de faire le tour un peu des docs pour repérer ce bâtiment, enfin la porte que vous cherchez. Du coup, vous voyez cette scène. Ouais. Je suis curieux de voir ce qui va se passer ensuite. Est-ce qu'il garde quelque chose, ce vieux ? Est-ce qu'il a un rôle ? Est-ce qu'il joue le jeu du vieux alors qu'il n'est peut-être pas si vieux que ça ? Est-ce que c'est optional ? Il est peut-être assis sur une trappe. Ça, il ne bouge pas. Vous continuez de vous avancer en regardant cette scène un peu interloquée mais sans trop forcément vous emmêler et vous vous avancez et vous voyez qu'un peu plus loin derrière cette scène il y a une espèce de petite cabane mais qui a l'air d'être toute seule au milieu de nulle part avec juste une porte. Un peu on dirait des chiottes mais c'est bizarre d'avoir des chiottes sur le bord du port comme ça. Voilà, il y a juste cette petite cabane avec une porte qui vous intrigue et vous vous dites que potentiellement ça pourrait cacher des escaliers ou une entrée pour mener aux catacombes mais pour ce faire vous devez passer devant ces mecs éméchés et le vieux qui reste assis pour l'instant c'est mieux ? Ah mais je vais y aller mais je voulais juste attendre de voir j'attends juste de voir si le mec il se fait jeter à terre ou je sais pas quoi j'interviendrai mais je voulais juste voir s'il allait faire quelque chose s'il cachait son jeu ou pas si c'était vraiment un vieux ivrogne un peu débile ou s'il y avait autre chose on peut la jouer en mode on est les filles on a trop envie d'aller aux toilettes et tout je vais quand même préparer mon arbalète de point ok oui alors je t'ai pas dit mais t'avais une dizaine de carreaux d'arbalète avec l'arbalète de point et petit rappel aussi t'as pu enlever les malus temporaires que t'avais en sagesse intelligence et charisme du coup vous voyez qu'il continue de chambouler un petit peu le mec ils se sont mis à deux l'un de chaque côté et puis ils sont en train de le pousser il est en train de pouf 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 bon ils sont en train de se le pousser comme ça allez réagis fais quelque chose et pour l'instant il ne semble pas du tout réagir il ne fait rien jusqu'à ce qu'il y en ait un d'entre eux qui commence à prendre un oeuf qu'il a chopé par là et qui commence à lui éclater sur le crâne paf rien toujours pas de réaction du vieux toujours aucune réaction bon vas-y je vais me les faire moi je vais la cabane mais qu'est-ce que vous faites à ce vieux là je sors mon marteau décarpissé vous allez en plater alors quand tu t'approches tu t'aperçois que ce vieux bonhomme il a une allure un petit peu spéciale alors c'est un demi-elfe voilà qui a l'air d'être un âge relativement avancé il a les pieds nus il ressemble un peu à un mendiant voilà il est il est toujours assis de sa posture très droite et avec avec donc les jambes en tailleur il a un espèce d'habit de marin un peu un peu verdâtre entre le gris et le vert pas mal rapiécé en certains endroits et dans les cheveux voilà il a des espèces de cheveux grisonnants un peu filasse qui tombent comme ça le long de de ses épouses avec de l'oeuf maintenant dedans mais ça semble pas être les seules choses un peu dégueulasses qu'il a dans les cheveux parce que tu vois qu'il a aussi une sorte de résidu d'algues et de sel dans les cheveux mais il peut se faire un shampoing à l'oeuf il peut se faire un shampoing je crois pas que c'était le but c'était trois mecs qui l'ont agressé mais ouais et tu vois toi que tu t'approches donc t'es en train tu t'adresses au mec et eux ils se tournent vers toi ah bah v'l'un courteau maintenant ouais le courteau il va te refaire les tibias alors parle lui mieux s'il te plaît oh là oh là là mais c'est qu'il a du répondant le petit allez les gars on se casse et ils partent dans l'autre sens j'ai pas que du répondant j'ai du coup ils ont vu que tu venais avec le marteau en plus ils se sont dit bon on va pas s'attarder on se casse et voilà je voulais tester mon nouveau don zut ils étaient trois c'était parfait et tu t'approches un peu du vieux qui a toujours pas bougé et tu constates que en plus d'être d'être assis en tailleur il a aussi tu sais les mains posées comme ça sur ses genoux il a l'air d'être en pleine méditation il a l'air d'être en pleine méditation et ça a pas l'air de l'avoir sorti je lui ai retire les morceaux d'oeufs qu'il y a sur sa chevelure je vais le nettoyer avec prestigitation je savais que t'allais invoquer de l'eau et t'allais lui faire 3 x 8 24 litres d'eau d'un coup sur la gueule il s'est mis à pleuvoir tandis que t'es en train de lui enlever les morceaux d'oeufs comme ça donc t'es un peu sur le côté de son visage comme ça puis il est comme ça et puis tu le vois qu'il fait bah ouais mais ils vous ont essayé de vous faire un shampoing aux oeufs mais ils auraient dû enlever la coque d'abord ah embarqué moi j'y connais rien peut-être que ça rajoute des choses au niveau des racines des cheveux bonjour moi je connais plus la barbe vous vous appelez comment je m'appelle elle de baffe nain de son état elle de baffe je ne dirais pas que j'étais dans une situation périlleuse mais merci ouais c'était des connards quoi ça va le port en est plein ouais ouais c'est pour nous bon état non il est pas sur une grille il est plutôt sur une caisse en bois voilà qu'il a posé au sol et il est il est toujours en train de du coup là il est toujours face au bateau et face à la mer voilà en train de regarder ça et du coup il dit hé mais qu'est-ce qui vous amène sur le port bah dis-moi déjà qui t'es moi je suis éderne éderne voilà avec un dé tout à fait je suis éderne et vous voyez cette le bruit de ce clapotis les bateaux le vent dans les cheveux cette odeur d'iode je trouve ça relaxant et inspirant et tandis qu'il te dit ça tandis qu'il te dit ça tu le vois qu'il commence à prendre une autre position et à se pencher en avant à poser les mains poser la tête au sol et puis à se lever hop et à se mettre en fait en position du poirier et et à se mettre à dans cette position là tranquillement puis il a l'air d'être tout à fait confortable et vous j'ai bien compris votre nom mais vos camarades et bien allez-y je vous laisse vous présenter approchez je ne demande pas notre identité il est clean enfin façon de parler je n'ai pas vu depuis quelques jours c'est pas vraiment de ça que je faisais référence ah bon je vois que vous êtes un peu méfiants vous avez raison cette ville généralement il est pratique pas très agréable envers les personnes qui ne sont pas humaines oui voilà c'est ça ouais ça on on s'en rend bien compte ouais moi je l'ai vécu vous voyez qu'il a il a quand même un certain âge pour un demi-elfe il il doit il doit approcher des 70 ans physiquement il doit approcher des 70 ans et il est en train de faire son petit yoga au bord au bord du port et on est en pleine nuit non ? on est tard le soir je ne sais plus ouais non c'est la période où c'est le plus calme pour profiter de cet endroit donc il connait bien l'endroit oh oui je suis là tous les jours depuis oh ça doit faire 30 ans maintenant quand même oui et est-ce que vous avez vu des j'imagine que vous avez dû voir beaucoup de choses se passer sur ces sur ces docks oh oui 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 alors pendant un certain nombre d'années je passais plus de temps j'étais j'étais beaucoup plus fou il est toujours à l'envers en train de vous parler avec la tête posée comme ça j'étais beaucoup plus fou et il te dit oui j'avais passé plus de temps sur les bateaux eux-mêmes en vendant mes services à l'époque je travaillais une petite fille qui s'appelait Martine elle était sur les docks Martine ok d'accord on apprécie la blague il a plus toute sa tête je crois non non je disons que je n'ai pas j'ai fait vœu de chasteté à un certain moment de ma vie dans un temple dédié à mes alliés un peu plus au sud je suis un moine j'ai passé un certain nombre d'années dans un monastère et je décidais d'aller prendre l'air alors mais comment puis-je vous remercier de m'avoir débarrassé de ces malandres on aurait peut-être des informations à vous demander vu que vous y êtes régulièrement depuis 30 ans vous avez peut-être vu vu ou entendu en tout cas des choses concernant l'accès aux catacombes j'ai vu et entendu un certain nombre de choses oui s'il y a là des contrebandiers qui parlent de cache le long de la côte également effectivement les catacombes peut-être ai-je entendu des choses sur des gens qui s'y rassembleraient c'est possible ok je continue de lui enlever les coquilles de d'oeuf tu sais très bien très bien très belle chevelure très belle chevelure ne vous embêtez pas avec ça pendant qu'il a la tête à l'envers maintenant ça a dû se tomber par terre oui il a un peu écrasé les coques ne vous embêtez pas avec ça j'irais piquer une tête dans le dans le doc alors donc pourquoi est-ce que vous vous intéressez à ces catacombes dites-moi tout et bien on cherche justement on cherche une personne en fait qui ferait des rassemblements illégaux et aussi contre nature par rapport aux dieux et et que nous cherchons en fait à interpeller je vois je vois peut-être devriez-vous prendre un plan là-dessous c'est un véritable dédale vous allez vous perdre vous en avez un un plan non est-ce que j'ai l'air d'avoir ça dans mes poches vous avez des poches bah non vous avez pas de poches est-ce que il nous faudrait déjà une entrée avant de plan une entrée sans comment y accéder est-ce que vous voyez là de là où vous êtes autour de vous est-ce que vous voyez quelque chose en particulier un petit vieux oui et allez au-delà du vieux une caisse avec parfois des trappes en dessous le bout d'annule c'est vous voyez au-delà du vieux alors du coup il commence à se mettre sur la main gauche et à se lever hop sur la main gauche il soulève la caisse avec la main droite pas de trappe il remet la trappe il remet la trappe la caisse il remet la caisse la caisse et c'est la trappe il se repose dessus en position toujours la tête à l'envers alors voyez-vous autre chose les toilettes les toilettes ah oui il y a la cabane les toilettes qu'est-ce qu'on ferait installé il se casse la gueule sur son crâne c'est bien c'est bien vous pensez comme il faut qu'est-ce qu'on ferait de toilettes sur des docks dites-moi je suis bien d'accord on irait aux toilettes propreté de la ville mais non pour les voyageurs arrivant vous savez bien que les marins ont plutôt tendance à rendre à la mer ce qu'ils en ont trop bu c'est là que vous voulez aller piquer une tête tout à l'heure c'est ça ouais bon faut savoir où aller plonger euh intéressez-vous d'un peu plus près à ces toilettes et si l'envie devient impressante poussez la porte bon allez on y va fini le Yoda chelou on y va au fait au fait oui il faut un plan quand même oui vous aurez besoin d'un plan mais en parlant de plan si d'aventure vous vous intéressez à des trésors cachés peut-être devriez-vous aller voir un peu plus au sud d'ici environ une dizaine de lieux sur une plage un peu à l'abri des regards il y a un vieil arbre mort un tronc desséché au pied duquel rosé tu vois que là du coup il redescend de sa position il remet les pieds à terre hop ah je me sens en forme bon eh bien je vous souhaite la bonne journée au revoir une semaine il nous a mis une quête secondaire partir dans l'autre sens ah bah moi je veux le trésor là ça y est le trésor le trésor partir dans l'autre sens en mode ah il va y prendre la bande ouais bon bonne soirée à vous mon brave bon à la cabane il vous fait un petit signe demain de dos comme ça salut il s'en va vous approchez de cette cabane vous approchez de cette cabane où il y a toujours les bruits un peu de la taverne qui sont pas trop trop loin et vous dites bon si c'est des toilettes la porte doit pas être fermée ou alors il y a quelqu'un dedans donc autant essayer d'ouvrir tout à fait essayez d'ouvrir et la porte est fermée ah c'est ballot si seulement on avait quelqu'un pour je sais pas mettre des trucs dans cette serrure et peut-être qu'elle s'ouvrirait c'est pas une serrure genre un doigt ça a l'air d'être barré par un panneau de bois derrière la porte fermé de l'intérieur ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans enfin quelqu'un dedans il faut encore des outils meilleurs il faut une sissoteuse qui est très hermétique ou est-ce qu'il y a un peu d'espace non il y a du jeu il y a clairement du jeu effectivement par exemple entre la porte et le mur et que je lui en serve pour remonter la barre de bois qu'il y a de l'autre côté par exemple alors théoriquement ça pourrait fonctionner après ta rapière est peut-être un peu trop souple pour faire ça en revanche une dague ou un pied de biche effectivement ça pourrait fonctionner alors pied de biche c'est peut-être un peu large mais une dague ça pourrait fonctionner ou alors on s'en bat les reins et elle de biche explose la porte à coup de marteau on va arrêter d'être bourras mais ça veut dire si on fait ça il faut y aller maintenant je vais y mettre je vais devoir y mettre 4 ou 5 coups avant qu'elle cède et alors là il y aura une petite foule autour de nous surtout si l'endroit il faut y aller pour l'instant on repère juste oui c'est vrai c'est vrai qu'on pourrait y aller la nuit prochaine en vrai on était partis là pour se pioter et je pense qu'on en a besoin parce que là on commence à un peu je pense qu'on va avoir des malus à pas dormir donc là si en plus on n'a pas de plan donc limite on pourrait demander à Miklos s'il n'a pas un plan ou quelqu'un qui aurait peut-être un plan et que Miklos connaitrait mais il y a la bibliothèque il y a peut-être des plans et la bibliothèque et la bibliothèque bref en fait on n'est pas prêt à y aller on va dormir et puis demain on va chercher la bibliothèque et on va chercher le trésor et après on va dans les catacombs alors le trésor à 10 lieux de la ville vous allez avoir du temps avant d'y aller c'est loin ok plus tard je t'invite à aller regarder ce que ça fait à 10 lieux si si non mais c'est clair en plus on n'a pas de nous on n'a pas de canasse sachant que c'est un marin qui t'a dit ça donc regarde des lieux marins ça va ça va ouais les miles je sais plus comment c'est non mais on va on va aller se piauter ok ça marche donc vous prenez la direction voilà vous prenez la direction des larmes de mes alliés donc qui sont plus au nord vous retraversez la ville vous avez pas de soucis particuliers vous passez dans les rues qui sont assez assez inhabitées et vous vous approchez d'une taverne qui est relativement relativement calme relativement douce avec une petite alors c'est plus modeste que le foyer de Ménélis mais c'est quand même bien mieux bien mieux zalotti que chez Quark donc vous avez notamment un petit panonceau avec une goutte en métal qui est représentée voilà c'est très simple franchement ils auraient pu aller chercher un petit peu plus loin pour représenter l'alarme de mes alliés mais bon bref du coup c'est là que que vous entrez et vous entrez dans une petite taverne relativement calme voilà avec avec quelques quelques personnes qui sont attablées il est il est quand même assez tard il est quand même assez tard donc vous voyez pas beaucoup de monde et vous êtes abordé par par une une femme qui 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 essuie ses mains sur sur son tablier repose la choc qu'elle avait s'approche de vous et on dit bonjour qu'est-ce que je peux faire pour vous d'armi bonsoir plutôt on prendrait peut-être on mange un truc peut-être non on n'est pas on n'a pas dû trop bouffer de la journée on mange un truc rapide et dodo d'accord très bien un repas pour 4 et 2 chambres un repas et 2 chambres je peux vous faire une chambre de 4 si vous voulez une chambre de 4 oh bah une chambre de 4 alors allez une chambre de 4 très bien ça marche pour le repas vous avez des restrictions des choses particulières du lait de chèvre pour notre ami ici présent très bien aujourd'hui j'ai quand même buté un fantôme et repoussé on est d'accord que les gcritiques ils ont été présents j'ai le droit de me la metter un petit peu quand même j'avoue d'accord donc un lait de chèvre double lait de chèvre double lait de chèvre mettez-moi en 2 de la bière brune de la bière brune si vous avez nous n'avons que de la blonde bon bah ça passera c'est un scandale on sent que je suis crevé tu sais très bien donc une bière blonde deux lait de chèvre pour ces dames un lait de chèvre aussi un lait de chèvre et un cidre un cidre oui alors très bien et pour manger et un jus de pomme typique pour manger on a un repas du jour on a un repas du jour si vous voulez repas du jour qui est du lieu voilà donc c'est un poisson du lieu avec une sauce au beurre et des petits légumes croquants je prends une assiette de légumes moi et une assiette de légumes pour vous et un plat du jour pour les autres oui très bien et bien installez-vous mangez je vais préparer votre chambre et je vous préviens quand elle est prête elle ne passe qu'ils bouffent du poisson après une journée comme celle-là il me faut des vitamines donc elle vous elle vous indique une table elle vous invite à vous asseoir et tout c'est plutôt calme vous pouvez parler tranquillement et et vous êtes ça vous fait du bien de vous asseoir et de boire un coup et de manger et du coup suite aux aventures qu'on a vécues aujourd'hui on va lancer un petit dé pour inciter l'un de vous à faire une histoire une petite histoire oh j'ai rien préparé moi c'est pas grave ce sera de l'improvisation en 1 ce sera elle de baffe en 2 ce sera Mibi en 3 ce sera Mayal et en 4 ce sera Kratel et bien c'est en 2 donc c'est à Mibi de faire une petite histoire oui bien sûr allez Mibi je me passe un petit carnet d'histoire parce que là c'est grave j'avoue après ça peut être une histoire ça peut être juste envie de de parler de toi de parler de sinon de ce que vous avez vécu de dire ce que tu penses de tes camarades ou voilà lancer un sujet de conversation d'où il vient monsieur Sneaky qui m'intéresse il a toujours été là du coup non mais non mais je tiens à dire que moi je suis super contente qu'on voyage et tout qu'on vive plein d'aventures on rencontre plein de gens sympas des fantômes super sympas pas toujours mais ouais puisque bon voyager seul c'est marrant 30 secondes enfin seul plus ou moins accompagné mais est-ce que est-ce que quand t'as dit ça tu as cherché à boucher les oreilles de monsieur Sneaky parce qu'avant tu voyageais qu'avec monsieur Sneaky oui parce qu'avant j'étais avec des gens et puis après t'étais avec des pageaux après j'étais toute seule et après il y a eu monsieur Sneaky et après il y a eu vous mais comment il est arrivé monsieur Sneaky bah je sais pas il est venu comme ça comme ça comme ça il a toujours été il était pas là et puis il était là donc l'origine story de monsieur Sneaky reste un mystère pour le moment ça reste un mystère j'ai l'impression que c'est même un mystère pour Mibi aussi ouais ouais non mais il est apparu du jour au lendemain visiblement sans trop crier mais c'est appréciable enfin voilà c'est vrai qu'il a été avec moi pendant longtemps et que il fait partie de moi je l'oublie même des fois tellement j'ai l'habitude qu'il soit là et de quoi et de quoi vous discutez de conquérir le monde non la même chose que d'habitude de tuer des dragons et c'est qui Cortex des deux du coup non mais c'est lui qui veut tout le temps qu'on vole des cuillères pour d'ailleurs faire ce jour de chaude et du coup je vais prendre une de mes cuillères et l'échanger avec une des nouvelles cuillères voilà elle en a eu sur la réserve de cuillères là voilà j'en ai changé une contre une donc il m'en reste deux toujours c'est intéressant donc comme ça elle vous raconte un petit peu ses aventures relativement simplement enfin ses voyages avec monsieur Sneaky et ses conversations avec monsieur Sneaky qui semble avoir un certain penchant effectivement pour les cuillères et pour le fait de dérober des choses ou de faire des choses dont elle n'a pas forcément le droit de faire une question monsieur Sneaky c'est celui qui te rend kleptomane du coup ou avant ça c'était déjà t'avais déjà un kiff de voler des trucs comment ça kleptomane non mais pas du tout enfin je prends ce qui m'est dû non mais c'est le partage c'est plus profond que ce que je croyais c'est le partage c'est l'échange voilà tu donnes une cuillère tu prends un doigt voilà bon j'ai hâte de pouvoir échanger ce doigt contre un autre doigt d'ailleurs vous avez pas parlé des reliques au temple ah oui j'avoue on aurait pu en parler au temple on a rien dit du tout mais quelle relique dès le début je veux dire on a pris pas mal de choses mais elle a pas relancé ah d'accord bon bah c'est moi qui ai pas capté on verra avec Nippon ça marche très bien et donc vous mangez le repas est plutôt bon il est relativement honnête en plus en terme de prix vous êtes vous êtes sur quelque chose qui est de l'ordre de tac 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 alors le repas c'est où avec la TVA avec on retire la TVA alors la chambre la chambre c'est parce qu'on a une réduction on a envoyé par Dereline du temple du temple j'avoue non non du tout euh pas tu en ne distribue pas des petits coupons pour ces coupons l'hébergement avec le repas c'est c'est de l'ordre de deux pièces d'argent nos problèmes ah ça va ok les quatre repas plus la chambre pour quatre deux pièces euh non mais c'est par personne du coup ah d'accord ah ça peut pas ah bon bah ça fait huit pièces d'argent sur les vins qu'on avait retrouvés voilà quoi sachant que du coup dans le prix de l'hébergement est compté aussi évidemment le repas du matin et le repas du soir tranquille on aura petit déj avec une baignoire à disposition bah alors ça vous avez demandé ou pas c'est peut-être une pièce séparée ou c'est un tarif supplémentaire il y a une pièce commune de bain en soi pour aller se laver ou faire ces ablutions voilà ça reste une auberge associée à mes alliés donc il y a de l'eau évidemment l'inverse aurait été surprenant effectivement j'avoue donc vous finissez de manger et après ça donc l'aubergiste revient vous chercher et vous amène à votre chambre où vous vous installez tranquillement pour manger enfin pour dormir pardon vous vous installez dans votre chambre pour dormir et vous vous assoupissez vous assoupissez tranquillement voilà il n'y a pas de quand même pas mal fatigué par votre journée vous vous endormez assez rapidement cratel tu es couché tu t'es endormi et au cours de tes songes tu tu as quelques visions qui te viennent tu te remémore un petit peu la prophétie que tu avais lue et la discussion que tu as eu avec avec le prêtre de Cruz et tu tu vois tu vois une chose c'est que tu rêves d'un nid tu vois un nid vraiment avec avec des oisillons dans ce nid et quand tu t'attardes un peu sur sur les oisillons dans ce nid tu vois que alors déjà ils ont l'air d'être affamés et abandonnés puisque tu ne vois aucune aucun parent s'occuper de ces oisillons tu vois trois oisillons dans ce nid et ces trois oisillons au fur et à mesure que tu t'approches semblent avoir les visages de tes camarades évidemment cette vision s'évanouit elle disparaît et un peu plus un peu plus tard dans la nuit tu as une autre vision qui t'apparaît qui est la représentation d'Orun donc la représentation telle qu'elle est faite dans la religion telle que toi tu te l'es faite pendant toutes tes années au temple à savoir un visage avec plusieurs visages autour de ce visage central pour remontrer l'avenir le passé et donc cette notion d'omniprésence et de de toute puissance du dieu et tu vois que ce visage semble en fait t'indiquer un chemin à prendre et maintenant que tu le vois ça qu'il est en train de t'indiquer un chemin tu vois autour de ce chemin s'orienter une une plaine aride qui progressivement vient se se fleurir de quelques pétales bleutés musique musique Sous-titrage ST' 501 ...